Tu vas ouvrir le fichier 4 underscore 014 Create Section Elevation et dans ce fichier nous allons créer deux coupes. Tu vas aller sur l'onglet View, Groupe de commande Create et sous le mot Section, tu vas cliquer. Tu vas choisir ici la grille S1 et la grille S2 afin de faire deux coupes. Tu cliques sur l'extrémité, tu donnes la limite, tu inverses le sens de ta coupe et ici tu vas gérer ta coupe au niveau de la profondeur. Tu la positionnes ainsi, elle apparaît dans le Project Browser sous Section Building Section Section 1. Ouvrons-la. Voici la coupe que nous obtenons. Tu peux changer le style visuel. Tu peux revenir sur le niveau 0, prendre la coupe et jouer avec la profondeur. Tu peux aller sur Section 1, voici la coupe que nous obtenons. Sur le niveau 0 maintenant, tu vas créer une seconde coupe ici sur S2. De nouveau dans l'onglet View, Groupe de commande Create, Section. Tu mets en place. Tu inverses. Et tu gères la profondeur. Allons jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Nous avons terminé cette seconde coupe qui apparaît sous Section 2. Tu peux changer le style visuel. Et tu peux aussi changer le niveau de détail. Voici la seconde coupe que tu obtiens. Tu peux te permettre de masquer la visu de la coupe S1 en la mettant en sélection, en faisant un clic droit et en cliquant sur Hide in View, Element. Et maintenant, cet élément est masqué. Tu peux aussi aller dans View, Graphique, Visibilité graphique et dire que pour la partie Annotation, dans cette vue, tu vas masquer les grilles. Applique, Valide OK, voici la coupe que tu obtiens. Cette coupe, ici, nous allons la modifier afin que l'intégralité de la toiture soit visible. Tu reviens sur le niveau Level 0, tu mets en sélection ta coupe, et tu vas tirer cette poignée ainsi que celle-ci afin de donner plus d'ouverture de côté gauche et droit. Tu peux retourner sur Section 2, maintenant l'intégralité de la toiture est visible. Nous allons aussi revenir sur le niveau 0 et créer une vue en élévation. Pour cela, tu vas aller sur l'onglet View, groupe de commande Create et tu vas cliquer sur Elevation. Et maintenant, tu t'approches de ce pan de mur, tu cliques, ta vue en élévation est créé. Tu peux appuyer sur Échappes. Tu trouveras sous Elevation, ici, Elevation 1-A que tu as la possibilité de renommer en faisant un clic droit Rename ou bien que tu peux renommer sous Identity Data View Name Elevation 1. Nous allons créer cela en tant que vue-élévation. Tu appliques, tu double-cliques, et voici la vue en élévation que nous avons. Nous pouvons modifier le style visuel et le niveau de détail. C'est parti. C'est parti. C'est parti.